Bonjour, je m'appelle Ariane Barnes, je suis artiste et je suis ravie de parler aujourd'hui au programme Portrait d'artiste. Alors, où j'ai commencé, comment je suis arrivée où je suis? Je suppose que l'histoire est simple et très riche et variée aussi en même temps. J'ai commencé, je pense, à faire mes premiers pas dans l'industrie de la performance quand j'avais à peu près 9 ans. Et c'était en comédie, c'était d'ailleurs sur un programme à la MBC, l'affranchissement d'une lettre où j'avais joué une petite fillette, Anita, qui prenait une petite lettre et qui allait à la poste. Et je me rappelle encore, ça m'a suivie jusqu'au secondaire où quand j'allais dans les rues, on criait derrière moi, Anita! Et c'était assez comique. À partir de là, ça s'est un peu transformé. Il y avait plusieurs choses, plusieurs dons qui ont commencé à faire un petit coucou. Il y avait entre autres le chant et ma voix qui a commencé à se développer. Je pense que j'ai vraiment appris que je pouvais chanter dans le garage chez ma maman. Mes amis s'en souviendront. Il y avait une très, très grande porte en ferraille renforcée. Et ça voulait dire que tout ce que je faisais, à chaque fois que je chantais, je pouvais chanter aussi fort que je voulais. Personne n'avait rien entendre. Et c'était des chanteuses comme Céline Dion, comme Whitney Houston, avec de grandes voix qu'on respectait vraiment à l'époque. Et d'ailleurs, il n'y en a pas des divas comme ça maintenant. Mais c'est d'elles que j'ai appris. Et c'était comme ça à la maison. Et après ça, je suis allée au conservatoire. Et au conservatoire François Mitterrand, que tout le monde à Maurice connaît bien, j'ai appris le violon. Je n'étais pas très bonne au violon, mais personne n'osait me le dire. Et bon, ça va, je passais. Mais personne ne s'était vraiment arrêté à penser que l'instrument, c'était moi. Et c'est ce que j'ai appris au fil des années. Et là, vraiment, la comédie, la musique, le chant, tout a commencé à faire une grosse boule d'énergie chez moi. Et de là, j'ai pu comprendre que même, je pense qu'arrivée à 13, 14 ans, je savais que c'était définitivement ce que je voulais faire. Il fallait donc faire un parcours. J'ai quitté les Maurice. Je suis allée en Angleterre et j'ai fait ma formation de comédienne professionnelle. Pendant cette formation, et même un petit peu avant, j'ai commencé à travailler dans les pièces du théâtre, du musical théâtre. Et j'ai aussi fait des petits trucs à la télé, pas de renom, mais on va dire dans des programmes où je ne vous parlais pas vraiment. Et avec tout ça, arrivé à la fin de la formation, je savais mon parcours, je savais ce que je voulais faire. Et c'est là que j'ai vraiment commencé à apprendre que le parcours d'artiste n'est pas évident. On me demande souvent si c'est facile de percer. Je pense que non, si ce n'est pas facile de percer. Je me demande pourquoi on me pose cette question-là encore. Je pense que quand on est artiste, on ne peut pas être arrêté par la pensée qu'on ne va pas percer ou qu'il est difficile de percer. On crée parce qu'on aime créer. On crée parce que, d'ailleurs, je connais tout plein de créatifs qui vont vous dire pareil, parce que le plaisir de créer quelque chose qu'on a, on a une grande infinité pour le sujet ou pour ce qu'on fait, ça, vraiment, ça peut donner un feu, une énergie à l'intérieur de vous qui vous aide à continuer dans votre parcours d'artiste. En ce que je suis en train de faire maintenant, je suis la fondatrice d'un projet qui s'appelle The Different Women Project. The Different Women Project, ou Femmes Différentes, veut, enfin, ma devise, si vous voulez, c'est que je veux vraiment que les femmes métisses soient visibles dans l'industrie de la performance. Donc, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le chant ou que ce soit dans les pièces de théâtre ou la comédie. Moi, d'ailleurs, j'ai fait mon One Moment Show et je suis maintenant en train de relâcher ce disque Diva. Et voilà, c'est une façon de faire les choses où tout est vraiment intégré l'un avec l'autre. On me demande souvent pourquoi j'ai choisi d'intégrer toutes ces matières, c'est une question qui revient beaucoup. Je suis une multi-cat, donc ça veut dire que c'est mon travail de tout intégrer. Et je pense que c'est un concept assez nouveau pour beaucoup de personnes, mais je suis juste honnête dans le fait que j'ai de la chance d'avoir plusieurs atouts professionnels créatifs. Et j'essaye de tout mettre dans la même tente et de faire un bon mélange avec et que ça ressorte d'un sens créatif qui va faire les gens réfléchir et revenir à eux-mêmes. Et à se demander comment eux, ils peuvent créer un changement dans le monde. Et je ne suis pas naïve, je ne pense pas que le monde va changer d'ici demain, mais je pense qu'on peut essayer. Et je pense que l'art que je crée, les choses que je crée ont pour but cette devise et cette envie de porter vraiment de la passion à ce qu'on fait. Et bon, on m'a aussi demandé ce que je pense faire dans le futur. Ben écoutez, c'est facile, je suis en train de créer des pièces. J'espère que ces pièces vont être produites. J'ai aussi d'ailleurs ma propre boîte, Bounce Box Productions, qui est en train de travailler derrière les rideaux pour tout faire passer. Et j'espère vraiment que dans les prochaines années, vous allez voir encore plus de matériel de moi. Quand il s'agit des chansons, le matériel, encore une fois, se concerne dans les sentiments, les émotions des humains, que ce soit l'amour, le désir ou les droits de l'humain. Et l'album, oui, ressortira à un point, je ne sais pas quand, parce que quand on est multicarte, c'est ce qui vient devant toi, là, 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 c'est dessus qui doit te focus. Et voilà, donc c'est ce que j'espère faire du futur. J'espère que je pourrai vraiment encore parler au public mauricien, au public international. C'est incroyable quand même à quel point la musique atteint les gens. J'ai maintenant parlé aux gens en Australie, au Brésil, en Angleterre, bien sûr, et aussi à Maurice. Donc, voilà, je suis excitée pour le futur et j'espère pouvoir continuer dans cette veine-là, avec tous les atouts créatifs et avec une musique passionnée et vraiment cosue dans mon âme, on va dire.